Nous allons parler de littérature, nous allons parler de beau, nous allons parler de la manière dont le beau s'exprime en littérature et dont la littérature permet de parler de l'esthétique et de l'esthétique de notre société. Bref, nous allons poser la question, est-ce que le beau va sauver le monde ? Et nous avons deux réponses originales, curieuses, amusantes, drôles, mais aussi piquantes, qui sont apportées par deux auteurs, Alexis Le Gaillet, qui a publié Le syndrome de Bergson, et Thierry Guigny, qui a publié Muse Académie. J'espère que... Thierry, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous êtes là ? Voilà. Je ne sais pas si Thierry nous entend, mais je l'espère. Je vous entends très bien. Ah, parfait. Merci Thierry. Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir Alexis. Donc, j'ai la chance d'avoir Alexis à mes côtés. J'ai la chance d'avoir Thierry par Zoom. Donc, c'est un peu moins simple. Vous avez tous les deux publié, d'ailleurs, aux éditions La Mouette de Minerve, donc éditeur qui est moins connu que Gallimard, mais qui prend un peu plus de risques que Gallimard. Donc, des ouvrages qui tournent autour de cette question de la beauté. Et vous avez tous les deux choisi de le faire d'une manière un peu sarcastique, si je puis dire, mais vous avez le droit de me contredire, en imaginant deux farces, deux contes drolatiques. Muse Académie ressemble un peu au Morticole de Léon Dodet, avec une île fantastique dans laquelle des jeunes gens, des jeunes créateurs, comme on doit dire aujourd'hui, sont enfermés, chacun jouant le rôle d'une muse. Mais c'est en même temps un jeu de massacre. On a l'impression de se retrouver dans ces mangas japonais ou ces films japonais, Battle Royale, où l'ensemble des gens sont censés se massacrer les uns les autres, avec un petit zeste, évidemment, de science-fiction américaine des années 70-80, c'est-à-dire que le public choisit celui qui va se faire éliminer. Et ces prétextes, chapitre par chapitre, musent plus à en fait parler de la France d'aujourd'hui, de parler de l'Europe d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, singulièrement la France néanmoins, pour expliquer à quel point il y a une ruine complète de l'esprit. Thierry Guigny, est-ce que j'ai, sinon résumé, du moins donné l'esprit de votre livre ? Oui, assez nettement, en effet. Bon, on pourrait voir d'autres, comment dirais-je, d'autres interprétations. N'hésitez pas, je vous ai tendu une perche, mais saisissez-la et parlez-en. Eh bien, dans un premier temps, ce n'est pas fait pour, je dis bien dans un premier temps, pour être strictement une satire de notre France. Il me semble que ça ne se comprend que, et vous l'avez très bien compris, bravo, que parmi les derniers récits, parce que chacune des neuf muses, qui sont les muses de l'Antiquité grecque, des déesses, mais qui sont en même temps des jeunes gens recrutés, on ne sait trop comment, pour participer à ce jeu un peu de télé-réalité, chacune de ces neuf muses raconte un récit un peu criminel, politique, etc. Alors, si les questions, et chaque muse représentant un art, chacun de ces récits est dans le cadre de son art, qui peut être la musique, la peinture, la danse, etc. Mais il se trouve qu'à la fin, effectivement, les récits ont une dimension beaucoup plus politique, et je pense au tout dernier, auquel vous faites peut-être allusion, c'est-à-dire celui dans lequel il s'agit d'une guerre entre les neuf planètes, chacune de ces neuf planètes étant celle d'une muse. Alors, c'est un peu de la science-fiction, comme vous l'avez dit, mais on se rend compte, en fait, que c'est un jeu vidéo, puisque la muse Calliope est jeu vidéaste, que c'est un jeu qui s'appelle civilisation, mais qui bientôt est contré par un jeu concurrent qui s'appelle barbarie. Alors, il se trouve que vous vous souvenez certainement qu'il y a eu, il y a peu de temps, une polémique un peu ridicule sur le mot décivilisation. Je me souviens, en tout cas, que le président Macron, que son nom soit béni, l'a prononcé. Et j'avoue que, comme c'était Macron qui parlait de décivilisation, je me suis dépêché de ne pas suivre la polémique. Je crois qu'il vaut mieux, parce que ce ne sont que des polémiques sur des mots et qui ne s'attachent pas au fond ni au fait. Mais pour revenir à ce que je me suis permis d'écrire, ce n'est pas spécifiquement lié à une actualité française. C'est plutôt lié à des questions de, je dirais, de mœurs, de philosophie politique, si la formule ne paraît pas trop prétentieuse. En tout cas, et on va revenir, après avoir aussi présenté le livre d'Alexis Le Gaillet, on reviendra sur l'inspiration qui sous-tend votre récit et qui est, à mon sens, éminemment politique, mais au sens le plus noble du terme, c'est d'une crise de civilisation que vous nous parlez. Alexis Le Gaillet, vous mettez en scène, vous aussi, une enquête policière, mais en un seul récit, qui est celui des aventures de l'inspecteur Canetti, dont on espère que c'est un héros récurrent. D'ailleurs, la dernière page nous explique qu'il se lance dans une nouvelle aventure. Vous avez... Bravo ! On se termine en disant qu'il y a un autre bouquin qui va débarquer. Vous en avez prévu 149. Vous en avez prévu 149 ? C'est parfait. Francis Bergeron me disait qu'il comptait écrire 150 livres. Il en est déjà à 100, mais il a commencé beaucoup plus jeune que vous, si je veux dire. C'est lui qui écrit « Le plan des Bordessouls ». Donc, il écrit des livres pour enfants. Ça va un peu plus vite. Ça m'a pris vite. Voilà. Parce que vous, avec le syndrome de Bergson, vous avez aussi une critique de la civilisation avec un argument qui est assez amusant. Les gens deviennent fous et ils deviennent fous parce qu'ils sont exposés à une beauté indicible. Indicible au sens propre. C'est-à-dire, ceux qui sont exposés à cette beauté sont incapables de supporter le choc esthétique. Et donc, ils deviennent... Ils sont jetés hors d'eux-mêmes. Et dans cet extase, ils se révèlent danseurs merveilleux, chorégraphes impeccables, musiciens inspirés, peintres géniaux, littérateurs remarquables, un peu comme vous, Alexis Gaillet, si je peux me permettre. Et voilà, même les journalistes se mettent à bien écrire. Et donc, évidemment, la société chancelle parce que la République avait décidé qu'il était nécessaire que les gens soient immunisés contre le beau dont on ne sait jamais où ça mène. Visiblement, si tout le monde a du génie, ils sont nettement moins républicains. Et le livre est à la fois une enquête sur la manière dont ces gens deviennent fous. Et puis, peu à peu, il y a la révélation d'une espèce de complot sanitaire où on apprend qu'effectivement, au XVIe siècle, quelqu'un découvre une musique si enivrante, si suave que les gens deviennent timbrés. parce qu'évidemment, ils ne songent plus à payer leurs impôts et à labourer les champs. Ils sont tous comme autant de Saint-François d'Assise géniaux en train de se répandre dans la campagne. Et à l'époque, la chose se résout assez facilement. Les Saint-François d'Assise meurent tranquillement chacun dans leur coin. Et périodiquement, ceux qui étudient cet épisode retrouvent en fait cette musique remarquable. Et donc, les gens redeviennent fous. Mais évidemment, plus l'époque avance, plus les moyens d'enregistrer, de diffuser sont présents. Et donc, l'État français est obligé de supprimer l'intégralité de ceux qui chantent. Il y a un épisode de 14-18, donc dans une tranchée, l'un des descendants de l'artisan du XVIe se met à chanter la chanson de son ancêtre. Et du coup, c'est la tranchée complète qui devient folle. Et vous racontez la manière dont la République essaye désespérément de mettre sous le boisseau cette beauté insensée. Thierry Guignot, Alexis Le Gaillet, ce qui est intéressant, c'est que vous décidez que la beauté soit au sens le plus classique du terme à l'aide des neuf muses est une valeur incroyablement civilisatrice ou au contraire quelque chose de profondément déstructurant. Comment est-ce que vous pouvez à la fois tenir l'idée qu'il faut que ce soit beau car l'un comme l'autre vous écrivez bien avec des références, avec un langage châtié, des effets de style surabondants. On voit que vous avez lu et on voit que vous avez bien lu, on voit que vous avez bien écrit et en même temps cette beauté est dangereuse. Alexis Le Gaillet d'abord. Oui, cette beauté dangereuse on pourrait peut-être illustrer par une phrase de Nietzsche qui est bien connue et qui dit nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité. Je dirais qu'il y a deux métaphysiques dans le syndrome de Bergson qui sont en combat. Une métaphysique de type bergsonienne qui présuppose une réalité enchantée et une métaphysique désespérée qui est celle de Canetti et qui se rapproche ici des propos de Nietzsche selon lesquels la réalité est abominable et le seul moyen qu'on a de survivre à cette abomination c'est soit pour Canetti l'ivresse soit une autre forme d'ivresse qui est l'ivresse de l'art mais pour quelqu'un comme Nietzsche ou pour quelqu'un comme Canetti ou on pourrait citer d'autres types de philosophes Clément Rosset Sioran le monde disons de la beauté est un monde qui cherche à faire en sorte que nous nous échappions de l'horreur du réel donc en ce sens là les livres comme le syndrome de Bergson qui joue en effet avec une certaine forme de rhétorique et pourquoi pas de beauté c'est une manière peut-être par une forme de beauté mais aussi d'ironie qui est constante de se moquer de cette tentation de vouloir de vouloir s'évader ou s'échapper dans un monde dont on peut penser qu'il est qu'il est fantasmatique Thierry Guigny vous vous ouvrez sur votre prologue en expliquant qu'en fait un producteur de télé a décidé de réunir à l'instar de Love Story et Star Academy dans une île la Muse Académie le club des muses du crime moderne apologue s'il en fut et on va faire en sorte qu'il y ait une espèce de jeu du cirque où l'ensemble des muses vont avoir le droit de s'affronter et donc là c'est amusant puisque je citais un de vos imparfaits du subjonctif qui est la dernière phrase du premier paragraphe et on tourne la page et on a droit à alors quoi des crimes passionnels et politiques du suspense de l'émotion ou des gifs au préjugé s'il le faut des vipers empoisonnés chez Cléopâtre du suicide au verre 12 pour Kurt Cobain des mangas baston chez des nanas des larmes bovary chez les mecs la totale indiscrétion des caméras fliquées ou voyeuses au choix 9 muses pour régir le cœur des dieux des spectateurs et des pubs et donc là on sent qu'il y a presque un avachissement du langage qui correspond à l'avachissement de la société puisque au bout du compte 100 000 euros seront gagnés on ne sait pas par qui et enfin qu'un jour donc ne triomphera qu'un couple de nos muses lequel ils ont intérêt à avoir de l'art sexapile donc l'art sexapile ce qui est un peu quelque chose évidemment auquel Clio n'avait pas songé quand elle était déesse pourquoi avoir mobilisé l'antiquité grecque pour parler d'aujourd'hui d'une part j'aime beaucoup l'antiquité d'autre part étant l'antiquité la mythologie d'autre part étant donné que j'écris j'écris des livres de la poésie des romans etc je me suis toujours posé la question mais ça c'est valable pour tous les créateurs d'où vient notre inspiration et même la science d'aujourd'hui ne peut pas totalement nous donner une réponse alors les muses nous en donnent une puisqu'elles sont des déesses qui nous les versent mais aussi parce que les muses ont pour mémnosine la déesse de la mémoire donc il faut avoir de la mémoire et travailler pour pouvoir créer quelque chose pour pouvoir créer une oeuvre d'art donc ces muses sont capables de créer des oeuvres d'art sauf que dans le livre ce sont les muses mais ce sont aussi des jeunes gens et alors par ailleurs il y a un récit dans lequel justement il y a un personnage c'est l'avant-dernier récit il y a un personnage qui prend une importance politique considérable et qui et qui se rend compte que les muses n'ont pas déversé à tout le monde l'inspiration la beauté le sens du beau etc y compris d'ailleurs la beauté physique et ce personnage en conçoit un ressentiment absolument terrible et donc il va s'agir d'un parti politique qui veut éradiquer les inégalités et en particulier les inégalités d'inspiration et de beauté j'avoue que c'est mon personnage favori puisque c'est une jeune femme qui s'appelle Pank Respès et dont vous nous dites vraiment elle n'a absolument rien pour plaire elle n'avait d'abord guère la vivacité de son dieu tutélaire pas de sabots inclincelants sur la pierre pas d'oeil pétillant au travers des mèches bouclées seul son occipute aurait pu porter les courtes cornes de cet entêtement qui plus tard se changea en détermination jeune fille malingre aux cheveux plats et gras aux faciès boueux elle n'attirait du sexe fort que la faiblesse des colibés et des crachats elle ne lisait pas n'avait pas d'amis ne vivait pas elle ne devenait pas obèse malgré son appétit rageur pour des nourritures que la gastronomie n'aurait regardé qu'avec l'œil du vomi pourquoi suge l'aide bêtasse et molle se demanda-t-elle lorsque l'éclair de la lucidité lui tomba sur la nuque sûrement s'était-il trompé d'adresse la chape de smog de l'absence de pensée rembrunit aussitôt les mordantes rites d'expression de son front torrin pourtant ses résultats scolaires étaient affublés de chiffres corrects il faut supposer qu'elle ne faisait que ce qui était demandé rien d'autre pour se protéger de ces ennuis inutiles qui auraient pu contribuer à briser la coquille de polystyrène dont elle entourait son apathie les filles l'appelaient tête de poux les garçons pendant la gueule c'est admirable on a l'impression que vous avez résumé l'ensemble des députés de la NUPES en une seule figure et Pancrespès va effectivement devenir chef de parti le parti s'appelle PAM donc que veut dire cet acronyme alors je ne sais plus si j'ai donné la solution si je crois si vous l'avez donné si si je l'ai donné j'avoue que sur l'instant je ne m'en souviens pas voilà donc c'est alors zut mes personnages m'échappent voilà c'est le parti anti je ne sais plus quoi voilà le parti anti-muse 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 c'est ça et donc on se retrouve avec le parti anti-muse et en 1993 elle devient présidente et donc là on a évidemment Alexis Le Gaillet comme vous Thierry Guineau ce sont des fictions mais vous nous parlez en fait de ce que nous vivons tous en permanence c'est l'intérêt c'est l'intérêt de la fiction et surtout de la science-fiction et donc la tyrannie de Pancrespès suit d'abord 12 d'apparence en une semaine elle parvint à faire voter par le Parlement un indada à la Constitution qui stipulait que tout comportement attentatoire à l'égalité devait être réprimé et à ce moment-là commence quelque chose qui est horriblement probable tous les élèves tous les étudiants sans exception ont dû recevoir un 12 pour tous leurs travaux l'école étant l'apprentissage de la sélection du rejet de la domination sociale car sélectionner discriminer s'est exclure opprimer enfermer les inégalités d'inspiration les enfants des intellectuels et des classes possédantes furent interdits d'éducation et donc là peu à peu évidemment tout commence à partir à volo les éditeurs ne durent plus refuser le moindre manuscrit tous dans l'obligation de tout publier au même tirage roman mémoire chanson essai dictionnaire manuel de physique nucléaire ou du petit bricoleur amateur et donc peu à peu il y a une égalité parfaite le championnat de patinage artistique désigna 38 premiers ex aequo l'égalité des connaissances historiques économiques et politiques l'égalité générale des productions signait la fin la tyrannie de l'émulation de la compétition bientôt le blâme fut interdit puis par voie de conséquence l'éloge les mêleurs n'avaient pas le droit de citer le faible ne pouvait plus être méprisé il fallait donc que toute réussite fût conspuée jetée à bas lacérée livrée au sbire de l'égalité est-ce que la beauté est forcément discriminante alors je reviendrai précisément sur ce mot discriminer sans vouloir donner de leçon à personne pardon il faut se rappeler on a le cuir épais Alexis et moi lâchez-vous je n'en doute pas discriminer si on prend le petit Robert c'est choisir selon des critères précis ce qui signifie qu'il y a eu un glissement du langage aujourd'hui qui tend à dire que discriminer c'est forcément discriminer de façon injuste alors qu'il y a des discriminations justes si vous achetez une excellente tomate vous l'avez choisie en faisant une discrimination par rapport aux mauvaises ce qui fait que cette discrimination là est juste et utile mais maintenant on ne parle plus du mot discrimination que pour parler de quelque chose d'injuste j'entends bien je me rends compte que j'avais peur de prendre une leçon mais en fait que j'avais parfaitement employé le mot discriminant dans ma question absolument c'était juste une précision alors il est vrai que ce récit c'est une réflexion sur le désir d'égalité dont parlait déjà Tocqueville qui allait très vite être au dépens de la liberté Tocqueville en parle dans la démocratie en Amérique et que ce désir d'égalité en fait devient rapidement le masque du ressentiment et puis une pulsion tyrannique et ça on le retrouve chez nombre d'individus chez nombre de groupes d'associations de partis politiques que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs absolument et donc vous vous supposez que ces muses qui expriment vraiment tout ce que l'esprit humain peut inventer de beau de bon de bien et de vrai ont évidemment chacune leur art qui exclut l'autre je suis peintre et non pas musicien donc il y a un premier choix qui est opéré et ensuite il y a le bon et le mauvais musicien le bon et le mauvais peintre etc le bon et le mauvais historien et ce que le parti PAM le parti anti-muse veut faire advenir c'est quelque chose où la simple idée de comparer et donc de choisir de comparer d'abord de choisir ensuite est devenue impossible est-ce que notre époque est vraiment cette époque de nivellement total disons que c'est un petit peu comme dans les livres d'Alexis c'est-à-dire que nous exagérons un petit peu pour les besoins de la satire mais il y a tout de même un petit peu de ça aujourd'hui il y a même beaucoup j'étais fasciné là entre l'abaya qui n'est pas censé être un vêtement religieux et qui permet de cacher des formes donc comme si le fait de cacher des formes était une espèce de conquête de civilisation ou à Aurillac on nous explique que les seins n'ont rien de sexuel et donc on peut se promener les seins à l'air quand on est une femme cela dit il y a franchement parlé les torses poilus des gens un peu gras ne sont pas tellement beaucoup plus aimables et donc on se retrouve à manifester à mettre le feu au palais de justice pour avoir le droit de défiler seins nus on se dit que la rage de l'égalitarisme est quand même bien présente dans votre roman Alexis Legayet donc le syndrome de Bergson vous décrivez donc pourquoi est-ce qu'on a appelé ça le syndrome de Bergson à cause de cette réalité enchantée qui est la manière dont Bergson persoine réelle et non pas une beauté catastrophique et apocalyptique telle que la vie Sioran j'ai l'impression que Sioran exagère un peu l'émotion esthétique qui était la sienne à considérer la vie je veux bien croire qu'il était dépressif mais de là à souffrir atrocement chaque fois qu'il y avait un truc beau qui se présentait devant ses yeux ça me paraît un peu outré mais bon je dirais du mal de Sioran une autre fois et donc dans ce syndrome de Bergson donc tous les gens qui sont soumises à la beauté commencent à déraper et l'idée nous dit un officiel français des services secrets l'idée d'anesthésier la puissance de l'art en assurant la promotion d'une nouvelle forme d'art une sorte d'anti-art était née pour faire en sorte que les gens continuent à payer leurs impôts et à voter pour les partis de l'ordre il était nécessaire qu'on anesthésia la puissance de l'art quel meilleur moyen de se débarrasser du syndrome de Bergson en jouant sur les valeurs morales, civiques et pécuniaires un ministre réussit à convaincre l'un des plus grands peintres de l'époque de rejoindre le mouvement après des débuts compliqués il allait jouer un rôle majeur dans la promotion de ce que l'on nomme aujourd'hui l'art contemporain donc ça c'est un exposé qu'on fait à l'inspecteur Canetti pour qu'il comprenne où il s'en va et Paul Van Der Mulen donc l'une des personnes qui est au courant du syndrome de Bergson de ce terrible syndrome qui empêche les gens d'être des citoyens modèles s'exclame l'agent B021 est un modèle pour nous tous je ne veux pas rentrer dans les détails mais sa tentative certes avortée de 1917 d'exposer dans un musée de New York sa célèbre fontaine cette urinoire ajouta Van Der Mulen un urinoire questionna à son tour Canetti et donc là ce que vous nous dites Alexis Le Gaillet c'est que Marcel Duchamp est un agent du gouvernement français pour faire en sorte de répandre le lait à échelle industrielle mondiale et culturelle et donc ce n'est pas du tout un peintre de génie ce n'est pas du tout un artiste conceptuel remarquable c'est au contraire une espèce de victime anonyme de la République un agent qui a sacrifié sa réputation pour faire de la merde en fait c'est ça pourquoi réhabiliter Marcel Duchamp de cette manière absolument jouissive parce que du coup on est obligé de considérer que Marcel Duchamp est un héros il est mort au champ d'honneur de l'impôt du métro boulot dodo de la vie tranquille et plate enfin voilà c'est la start-up nation avant même qu'elle n'exista et il est mort pour elle il a sacrifié tout son honneur d'artiste au profit d'une plus grande idée de la France qui est celle de vraiment de renoncer totalement au Moyen-Âge à Louis XIV et même au début frémissant du XXe siècle il y a beaucoup de choses à dire là-dessus par exemple sur sa biographie c'est assez étonnant de voir quelqu'un qui était un peintre un bon peintre même s'il a été refusé dans des salons abandonner la peinture et finalement mettre à mort l'art cette mise à mort de l'art c'est lui qu'il la commet puisque à partir je crois de 1923 il consacre sa vie aux échecs et puis il ne crée plus rien mais c'est en même temps l'époque qui va le faire à partir des années 60 avec la promotion d'un art totalement neuf qui est l'art contemporain dont on peut penser c'est mon hypothèse malgré le fait que ça soit évidemment beaucoup plus complexe dans la réalité que le père fondateur de cet art contemporain c'est Marcel Duchamp dont on va répéter jusqu'à aujourd'hui les inventions et donc ce qui m'intéressait beaucoup dans cette affaire-là c'était déjà de faire quelque chose d'assez drôle c'est-à-dire de réinventer un Marcel Duchamp et d'expliquer que cet individu-là qui met à mort l'art du passé est en réalité un héros ça c'était quelque chose qui me semblait disons intéressant et puis propice à faire une oeuvre comique et en même temps ça permet de donner un sens à cet art contemporain-là en montrant que c'est au fond une manière de de mettre du jeu avec tout l'art du passé de mettre du jeu avec disons tout tout ce qui a été la vocation passé de l'art c'est-à-dire la vocation à une forme de sacralité afin de faire régner sur le monde quelque chose comme un rire général et c'est précisément ce rire général qui dans le syndrome du Bergson quand on rit on est insensible et quand on est insensible on est coupé de la musique coupé de la danse coupé de toutes les formes dans lesquelles on pourrait vibrer et donc on pourrait être pris dans cette maladie-là dans cette folie-là dont je fais l'hypothèse ici et ce rire-là ce rire général est une manière justement de pouvoir faire en sorte que le monde perdure comme il est et d'anesthésier les puissances de l'esprit qui si jamais elles se répandaient partout sur la terre et ici en réalité juste en France pour des raisons particulières et bien ces puissances de l'esprit qui seraient délétères le rire inauguré par Marcel Duchamp en mettant des moustaches à la joconde par exemple en écrivant LHO au cul sur une oeuvre qui était supposée montrer une beauté supérieure et ineffable et bien en faisant cela il permet d'en finir avec la prétention de l'art à une forme de sacralité rappelons pour les éditeurs de Radio Courtoisie donc Marcel Duchamp a effectivement exposé une fontaine qui en fait était un urinoir voilà qui après il lui a prêté une signification sexuelle féminine parce qu'évidemment Fontaine n'était pas assez compliqué et intelligent alors en réalité je crois qu'il ne l'a pas exposé il dit en 1917 il raconte qu'il l'a exposé mais je crois qu'on l'a empêché de le faire et c'est par après qu'il a inventé toute une histoire parce que je crois qu'il aimait beaucoup inventer des histoires pour donner une sorte de de réalité à ses propres fictions et le LHO au cul donc ce sont les lettres écrit en capital L-H-O-O-Q sur le tableau sur une reproduction du tableau de la Joconde qui évidemment a consacré son intelligence conceptuelle absolument remarquable son pouvoir de déconstruction et donc qui nous a lancé dans les Duchampry dont Haute de Kéros et d'autres nous parlent Nicole Estérol nous parle assez souvent avec donc ces espèces de trucs abominables et que vous citez d'ailleurs dans votre livre le plug anal sur la place Vendôme de Mac Cartier le vagin de la reine rouillé à Versailles et autres autres horreurs qui n'ont aucun intérêt je ne sais pas si les gens en rient on a surtout l'impression que les gens ont suspendu leur jugement et que peut-être c'est ça cette anesthésie dont vous parlez c'est que et dont vous parlez aussi Thierry Guineau face à l'art contemporain tel qu'il est pratiqué c'est-à-dire face à à ces fictions télévisuelles qui sont nulles face à ces romans qui sont pauvres face à cette musique de Aya Nakamura en fait les gens se disent très bien je ne vais surtout pas porter le jugement et si si les gens trouvent ça plaisant je trouverai ça plaisant avec eux et s'il s'agit de l'oublier je l'oublierai voilà donc en 2010 tout le monde chantait Oula Oula Hoop et puis voilà en 2020 on chante Oula Oula Hoop et on se dit et c'est parfait oublions Oula Hoop chantons Oula Hoop et autres tectoniques et autres Nakamura mais il n'y a pas de il n'y a de volonté de ne surtout pas s'installer dans le passé et donc ce que Marcel Duchamp nous apporte c'est évidemment une vision radicale de l'art qui fait qu'on ne peut plus rien comparer à rien et autant à l'époque c'était quelque chose d'assez drôle et d'assez peut-on penser sacrilège de faire ce genre de choses en réalité pas tellement malgré tout sur la Joconde parce que d'après ce que j'ai lu la Joconde ayant été volée je crois peu auparavant en 1911 ou en 1910 il y avait déjà eu pas mal de caricatures de ce type dans les journaux mais on peut penser comme ça au moins par fiction qu'on avait affaire à une forme de sacrilège aujourd'hui le sacrilège est total il est généralisé de telle façon que les gens baillent devant les oeuvres d'art contemporain la grande chance par exemple du tri de McCarthy en 2014 je crois auquel j'avais consacré un tout petit ouvrage c'est qu'on a crevé l'arbre au fond tout le monde s'en fichait mais certaines personnes ont trouvé ça tellement intolérable qu'ils ont crevé l'arbre c'est ce scandale là qui a donné une forme de réalité à cet arbre là qui n'avait plus aucune réalité au fond désacraliser ce qui est déjà désacralisé ça n'a absolument aucun sens sauf à toucher les gens pour qui il y a encore du sacré et ces personnes pour qui il y avait encore du sacré c'était par exemple dans le cas de ceux qui ont crevé l'arbre je crois certains milieux catholiques traditionnalistes et c'est par exemple mais là étrangement on ne s'attaque pas tellement à eux et bien par exemple les gens de confession musulmane il y aurait beaucoup à faire là du style du chant mais bizarrement je ne comprends pas tellement pourquoi mais bizarrement on n'agit pas en ce sens oui oui il y a le vous avez raison de souligner que les avant-gardes sont en fait extrêmement conservatrices oui voilà donc on pourfend du catholique comme on le faisait sous Voltaire en ayant l'impression d'être d'une terrifiante modernité alors que alors que c'est terminé on pourrait très tranquillement s'attaquer au Dalai Lama en effet ou à je ne sais quel moufti mais bon effectivement là on est un peu on est un peu contingenté Thierry Guignot lorsque vous défendez la beauté donc vous la défendez donc malgré tout sur quelque chose qui est assez satirique avec cette série cette série d'histoires et il y a dans votre dans votre écriture des glissements c'est à dire vous faites parler des gens qui sont censés représenter des muses mais vous leur donnez le nom des muses elles-mêmes ils sont censés vivre dans une île d'un jeu télévisé à peu près aussi intelligent que Koh-Lanta et même sans doute un peu moins mais néanmoins ils produisent des oeuvres assez remarquables le lecteur est parfois pris un peu à contre-pied dans la complexité de la construction et on se dit que vous avez forcément voulu voilà ne pas vous limiter à un exercice plaisant et féroce je citais les morticoles de Daudet en introduction vous avez voulu quand même en même temps divertir mais aussi enseigner oui alors je ne sais pas si vous avez fait attention mais dans la dans la page des autres livres que j'ai publiés j'ai indiqué aussi un livre à apparaître qui est un recueil d'essais je ne sais pas s'il y aura un éditeur mais peut-être qui s'appelle de qui s'appelle faillite et universalité de la beauté de Platon à notre contemporain vous voyez que ça tombe tout à fait dans notre dans notre discussion j'ai fait par ailleurs des études d'histoire de l'art et d'histoire de l'art contemporain et d'une certaine manière oui à la fois mon roman est sarcastique se moque etc des jeux des jeux télévisés de la bêtise humaine etc mais en même temps il est là pour reprendre votre formule pour remettre un peu de sacré grâce aux muses grâce aux œuvres d'art grâce à des textes un petit peu complexes alors sacré pas forcément au sens on dirait-je religieux du terme mais pour nous dire que l'art est quelque chose de riche de nécessaire qu'il s'agit de il nous s'agit il s'agit pour nous de s'élever vers l'art vers la beauté vers le sens vers la connaissance et c'est vrai que tout à l'heure pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure l'offensive du lait c'est aussi parce que c'est beaucoup plus facile de faire du lait plein de chants peuvent faire du lait c'est beaucoup plus facile de le vendre finalement le lait est beaucoup plus démocratique et je pense que c'est pour ça qu'il y a une partie de l'art contemporain qui est devenue une répétition de Marcel Duchamp en quelque sorte le ready-made est devenu un cliché depuis des décennies on fait des oeuvres d'art en disant que c'est de l'art alors qu'en fait ce n'est qu'un frigo ce n'est qu'un morceau de bois etc donc il s'agit là à la fois dans mon roman de faire la parodie des muses donc je me moque d'elle à travers ce jeu mais en même temps de faire une parodie inverse c'est-à-dire que les jeux télévisés les plus vulgaires pourraient être à parodier sous une forme plus noble qui serait celle de l'art je ne sais pas si je me fais bien comprendre si tout à fait et on imagine effectivement des tableaux des tableaux remarquables où on peindrait avec talent justement un épisode de Love Story comme les Romains de la Décadence enfin si tant est que vous trouviez que les Romains de la Décadence soient un tableau remarquable ma foi pourquoi pas oui c'était un tableau pompier effectivement du XIXe siècle oui voilà mais avec un métier admirable une très belle composition et puis malgré tout enfin voilà aujourd'hui si j'ose dire parler de Décadence ne revêt pas le même sens qu'au XIXe et donc on pourrait on pourrait avoir cette ironie portée sur la réalité juste avant l'ironie et juste avant d'y revenir nous allons écouter un message qui nous explique que nous avons besoin d'argent vous appréciez cette émission alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr merci d'avance et bien voilà que vous appréciez cette émission ou vous ne l'appréciez pas sachez qu'il y en a 75 différentes chaque semaine sur Radio Courtoisie donc n'hésitez pas voilà donnez il y a de grands projets il y a de grandes attentes ce qui est intéressant dans un cas comme dans l'autre c'est que on met en scène la nécessité de la beauté on met en scène son saccage on met en scène aussi son gauchissement qu'il s'agisse du syndrome de Bergson qui est prévenu par une espèce de prophylaxie sociale qui consiste à promouvoir le lait au rang d'art officiel ou qu'il s'agisse dans le roman de Thierry Guineau d'avoir une comment dire une société déjà déjà effondrée avec cette espèce de de politique fiction où vous imaginez d'ailleurs à un moment donné dans l'un des chapitres que les muses arrivent au pouvoir et donc en 1981 j'ai été assez étonné donc c'est l'ensemble des muses qui deviennent président et ministre et donc la France connaît un moment remarquable jusqu'à ce que évidemment l'infâme Pancrates arrive avec son parti anti-muse et promeut une égalité abominable j'ai été étonné parce que j'avais l'impression que vous étiez de droite si j'ose dire mais c'est peut-être réducteur que vous fassiez de 1981 le triomphe des muses parce qu'en plus j'ai essayé de repenser à Pierre Moroy et Georgina Dufoy et je n'y arrivais pas du coup il n'y avait pas Terre Psychore et Clio qui venaient immédiatement en tête quand on considère Pierre Moroy et Laurent Fabius oui c'est une évidence en fait je l'ai fait exprès par une sorte d'antiphrase une sorte d'ironie souveraine pareil oui c'est évidemment absolument pas ça ce qui s'est passé alors pour revenir sur le mot droite je n'aime pas trop ces mots droite et gauche je crains qu'ils ne veillent plus dire grand chose aujourd'hui je pense qu'il faudrait plutôt se poser la question en termes d'étatistes et de libéraux ah oui tout à fait la gauche est pour l'égalité la droite pour la liberté on est d'accord vous êtes sûr la droite la droite est aussi très colbertiste ne l'oublions pas il y a plusieurs droites il y a plusieurs droites il y a plusieurs droites et une droite libérale je n'en vois pas beaucoup alors sur Radio Courtoisie elle est éminemment représentée par plusieurs personnes en effet donc c'est tout à fait vrai je l'ai entendu tout à l'heure lorsque j'ai écouté la précédente émission sur la question du logement voilà donc c'est là vous avez droit à du libéralisme pur et qui évidemment est détesté par Pancrates il y a dans un cas comme dans l'autre donc un fond commun donc qui est quand même de considérer que le beau est terriblement structurant quand bien même il s'agirait d'un anti- beau d'un anti-art ou il s'agirait d'un beau constamment bafoué et rejeté et au moment où on est dans le syndrome de Bergson le beau est en train de gagner la partie à Paris et même en province c'est à dire les gens sont en train peu à peu de se rendre compte que les journaux sont mal écrits que les musiques sont immondes que les films sont stupides que le personnel politique est vain et donc il y a une anarchie sacrée qui se répand et donc les gens ne mangent pas ils passent leur vie à danser à philosopher à écrire des traités sublimes dans des langues encore plus admirables que le français si tant est que ce soit possible et évidemment il reste quelques personnes qui sont immunisées contre le beau dont l'inspecteur Canetti revenez brièvement sur le nom que vous lui avez donné Canetti alors deux origines la première c'était une référence à un inspecteur que j'aime beaucoup qui est l'inspecteur Riccardi je crois si je ne dis pas de bêtises parce que j'ai lu ça il y a longtemps le deuxième c'est Elias Canetti ça m'est venu comme ça et je trouvais que c'était très esthétique pour cet inspecteur donc Elias Canetti philosophe du 19ème siècle ayant évidemment parlé d'esthétique sachant que l'inspecteur Canetti est un obèse à moitié chauve et alcoolique donc on est un peu éloigné du modèle il y a cette espèce d'antiard qui s'incarne aussi dans le personnage et donc les tenants de la raison les tenants de l'ordre les tenants de la république nous expliquent qu'il faut évidemment revenir en arrière et faire en sorte que cette avalanche de beauté soit conjuguée subjuguée soumise et ils ont une idée absolument formidable il faut analyser en profondeur ce qui s'est passé à quel moment en quelles occasions nous avons pu susciter des réactions allant dans le sens de la guérison donc la guérison c'est-à-dire le fait d'arrêter de voir le beau et de se mettre à ricaner bêtement je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps le principe est simple plus le sacrilège est grand j'entends plus le contraste est important entre la hauteur esthétique au moral et la bassesse à laquelle l'acte d'antiard la ramène plus l'oeuvre ou plutôt l'anti-oeuvre est efficace donc c'est le camarade Duchamp écrivant elle a chaud au cul sur la joconde effectivement donc pour ceux qui croient à l'art et au beau c'était terrible parce que le blasphème est surtout la bêtise incroyable de la chose la vanité au sens la vacuité ce n'est pas tant qu'on a brisé une idole c'est qu'on a fait preuve d'une bêtise incommensurable en faisant cet acte-là pour moi le vrai blasphème est moins dans le fait de détruire le crucifix ou de le plonger dans le pipi comme l'auteur de Golgotha que d'imaginer qu'un jeu de mots vaseux piscrist voilà qu'un jeu de mots vaseux est en soi une oeuvre d'art moi j'imaginais ce qui n'est pas le cas de chez Marcel Duchamp j'étais assez déçu quand j'ai lu une de ses biographies mais j'imaginais quelqu'un amoureux de l'art donc quelqu'un qui véritablement comme c'est quand même un assez grand peintre moderne le nuit descendant l'escalier je trouve ça vraiment superbe j'imaginais quelqu'un amoureux du monde du passé ce qu'il n'était pas puisque ce monde du passé là au fond l'époque faisait qu'il il voulait le dépasser il voulait le mettre à bas le mettre oui c'est ça le mettre à bas j'imaginais donc quelqu'un amoureux du monde de l'art qui malgré tout et pour ne pas qu'on se laisse prendre au jeu qui malgré tout écrirait LHO au cul sous la joconde c'est une idée qui ne me semble pas totalement idiote je vous donne un exemple alors un exemple là qui se réfère à ma pratique philosophique en cours quand je fais quand je je traite un auteur que ça soit Bergson que ça soit Nietzsche que ça soit Hegel que ça soit Descartes Platon peu importe je tente de rentrer totalement dans sa pensée mais en même temps pour bien faire comprendre qu'il s'agit d'un jeu et qu'il ne s'agit absolument pas d'une vérité absolue je fais des blagues style Duchamp et ça brise d'un seul coup ça brise d'un seul coup la pensée qui était entièrement prise dans ce qu'on prenait spontanément pour une vérité alors ce que j'imaginais ce qui n'est pas le cas mais ce que j'imaginais avec Marcel Duchamp c'est un homme qui aurait fait exactement la même chose c'est-à-dire qu'il nous aurait dit attention c'est sublime bien sûr mais ne vous y laissez pas prendre car il ne s'agit que d'un jeu et non pas d'une beauté supérieure transcendante à laquelle vous pourriez croire et ça ça me semblait une hypothèse assez intéressante il me semble qu'on peut sauver du champ et sauver une partie de l'art contemporain avec cette hypothèse-là qui la plupart du temps n'est pas réalisée oui c'est ça avec l'hypothèse que en fait ce sont des gens capables d'ironie d'humilité donc évidemment ça ne marche pas du tout c'est intéressant parce que quand vous parlez de Duchamp de cette manière-là on a l'impression que vous parlez d'Alphonse Allais en fait on a l'impression que vous parlez de ces gens du 19ème qui ont été prétendument redécouverts par les surréalistes etc et qui assumaient d'être très cultivés mais qui en avaient assez du côté romantique un peu ronflant voilà Victor Eco avait fini par lasser même les meilleurs esprits et donc il était nécessaire d'arrêter de croire qu'on était capable de sublime juste en marchant dans la rue et donc Alphonse Allais dit n'importe quoi avec un talent rare et surtout une distance par rapport à l'objet littéraire il y a une petite polémique en ce moment dans le milieu de l'art ce serait lui qui aurait inventé le premier ready-made avant Duchamp puisque avec sa série de monochrome vous savez combat noir dans un tunnel cardinaux atteint d'apoplexie au bord de la mer rouge donc il y avait un monochrome rouge un monochrome jaune un monochrome vert et il y a ressorti d'une malle et exposé dans une galerie un rideau de fiacre vert donc les rideaux dans les fiacres il y avait des rideaux qu'on pouvait tirer car parfois les fiacres servaient de chambre où on pouvait s'ébattre donc évidemment à l'époque on tirait les rideaux on n'était pas au rillac et donc ce truc vert tiré était le fait que quelqu'un buvait de l'absinthe c'était le monochrome vert donc avec machin bois de l'absinthe au milieu d'un pré et donc c'était tout vert et donc il a exposé aux arts incohérents le rideau de fiacre il avait fait graver sur l'étui dans lequel le rideau se roulait et se déroulait cette légende d'accord donc voilà avant même que Duchamp n'invente son ready-made à base d'égouttoirs à bouteilles ou de vasques pour faire pipi on avait déjà le ready-made d'Alphonse Allais mais qui évidemment n'y mettant lui beaucoup d'ironie aucune présomption n'a pas du tout connu le succès conceptuel de Duchamp c'était peut-être trop tôt c'était trop tôt et puis surtout c'était une époque où on voit bien qu'Alphonse Allais y croyait déjà je me permets de parler à ce point-là y croyait encore pardon je me permets de parler à ce point-là d'histoire Thierry Guigny parce que vous réservez à la muse Clio dans votre roman un sort un peu spécial et Clio est la muse de l'histoire oui tout à fait c'est un peu joué sur les deux sens du mot histoire c'est-à-dire que c'est lui qui raconte l'histoire entière qui doit être un peu en quelque sorte le secrétaire de tout ce qui se dit de tout ce qui se vit sur cette île pendant ce jeu y compris les petites histoires d'amour de coucherie etc. des uns et des autres on sent que vous avez regardé Love Story pas beaucoup non non rassurez-vous je vous technique évidemment on sent que vous ne l'avez pas regardé et le deuxième sens du mot histoire avec un grand H c'est-à-dire l'histoire du monde l'histoire de l'humanité etc. et au moment du premier gouvernement des muses Clio évidemment fait partie du gouvernement donc en 1981 en 1988 arrive la proto-nupesse pancrates qui fait régner une égalité féroce et toutes les muses s'échappent telles des émigrés au moment de la révolution sauf Clio qui rentre en candestinité comme un cadeau d'al de base et pourquoi est-ce que Clio est la seule muse qui décide d'être en résistance par rapport au monde moderne ? Ah ça c'est une excellente question tout à fait pertinente enfin je crois que c'est la c'est la c'est la pertinence de l'histoire qui est en jeu de l'histoire au sens de celle de l'historien c'est-à-dire que quand on veut avoir du recul sur une situation politique médiatique ou je ne sais quoi ou économique il faut essayer de la comprendre essayer de la dépasser il faut recourir à l'histoire que ce soit l'histoire l'histoire politique l'histoire économique et j'en passe donc il est le gage de ce de ce recul de l'historien sur qui permet d'analyser le temps présent alors si je peux me permettre je voudrais revenir sur le roman de mon camarade Alexis Légaillé le syndrome des personnes il y a quelque chose d'extrêmement curieux et tout à fait intéressant c'est que ces personnages sont atteints par une espèce de folie de la beauté donc ils se mettent à déclamer des poèmes à peindre des choses extraordinaires mais jamais au grand jamais Alexis ne nous a offert un de ses par exemple un des poèmes un des romans etc alors peut-être pardonnez-moi peut-être qu'il n'est pas capable de le faire exactement c'est la réponse je n'en suis pas tout à fait j'en suis convaincu je pense qu'au contraire il est peut-être capable de le faire mais qu'il ne ne voulait pas le faire pourquoi me semble-t-il parce que ça serait peut-être donner trop de crédit à ces à ces enthousiastes de la beauté parce qu'il faut se rendre compte que les enthousiastes de la beauté dans son roman finalement à force de déclamer des poèmes qu'est-ce qu'ils font ? Rien c'est-à-dire que la société est en train de s'écrouler on ne travaille plus les champs on ne travaille plus on ne produit rien etc donc c'est pourquoi l'inspecteur Canetti malgré son réalisme apparemment obtu n'est peut-être pas si bête qu'il en a l'air donc je ne sais ce qui fait que dans ce roman il y a une ambiguïté tout à fait tout à fait intéressante vous avez raison de souligner je m'apprêtais à poser à Alexis la question en fait de la santé parce qu'on voit bien qu'une société où tout le monde devient fou de beauté est une société malade puisque les gens oubliant de se nourrir de se laver etc évidemment il y a des problèmes les gens meurent tout simplement ils meurent d'épuisement enfin ils ne meurent pas tous dans le roman on se dit bien qu'à force de passer son temps à bondir dans les rues de Paris et à Pamplune pour ceux qui ont pu y aller aucun ne va à Pamplune on va dire Rodèze par exemple jusqu'à Rodèze il n'y a aucune raison que ces gens là finissent par vivre très longtemps et donc on voit bien que la société est à la fois malade du carcan rationnel et avec des faux échappatoires en fait extrêmement calculés que peuvent être l'art contemporain qui en fait est anesthésiant et lénifiant donc là il y a un côté sclérosé mais dans la fureur dionysiaque qui anime les partisans du beau extatique qui sont tous devenus des espèces de petits pans courants nus dans les rues de Paris il y a là aussi quelque chose d'extrêmement morbide oui donc on est la civilisation c'est d'être à cheval entre deux maladies oui sur le morbide en effet Maxime Goujon qui est le psychiatre qui va être le maître d'oeuvre ou le chef d'orchestre de tous ces personnages pense qu'il vaut mieux finir en beauté et donc en effet c'est tout à fait morbide maintenant pour quelles raisons fondamentales j'ai joué un peu avec la métaphysique bergsonienne Bergson dit dans l'évolution créatrice je crois il dit qu'on aurait pu imaginer une autre évolution et quand on lit les autres ouvrages de Bergson on peut penser que cette autre évolution ça serait une évolution dans laquelle la liberté humaine aurait encore plus de parts ou aurait vraiment une part plus profonde et plus réelle que celle qu'elle a dans la réalité puisque cette liberté là elle doit de toute façon pour des raisons pratiques c'est à dire pour des raisons de survie elle doit être contrôlée elle doit être mise de côté même si elle existe tout de même et Bergson fait l'hypothèse d'une autre évolution avec une autre matière donc derrière cette évolution là il y a un dieu assez mystérieux chez Bergson et on peut imaginer que c'est ce qui arrive à ces personnages là c'est une tentative de leur part de transformer les lois de la matière et de fait ça fonctionne un peu comme ça puisque leur cerveau se met à tourbillonner donc la structure matérielle du cerveau se met elle-même à se transformer et on nous raconte à un certain moment je crois me semble-t-il si j'ai bon souvenir on nous raconte que ce qui arrive au cerveau ça va vraisemblablement arriver à tous les organes à toutes les cellules une tentative de se restructurer selon une autre loi qui serait la loi de la beauté autrement dit ce qui au départ est une condamnation à mort ouvrirait peut-être la possibilité d'une survie et d'une réalité intégralement créatrice et j'imagine par hypothèse je le fais pas dans ce roman là mais on peut imaginer que le transhumanisme serait un moyen parfait pour arriver à cela la vie pourrait devenir création pourrait devenir jeu puisqu'on serait libéré des nécessités matérielles alors j'ai l'impression que le transhumanisme nous libère des conditions matérielles en nous infligeant un appareil matériel absolument gigantesque ah oui tout à fait c'est la condition de toute façon on ne peut se libérer de la matière qu'en la maîtrisant donc avec des moyens technologiques immenses et on peut penser d'ailleurs c'est ce que pense c'est exactement ce que pense Bergson de l'évolution il pense que toutes les structures hyper complexes des organismes polycellulaires puis nos organismes à nous sont la condition même de la liberté donc il n'y a pas de liberté sans une structure technique qui est un la structure organique et qui après est la structure technique qui est une sorte d'organisme extérieur à l'homme qui à travers grâce auquel il pense quelque chose comme une liberté accrue Charles Maurras disait que rien n'est grand qui ne soit contraint voilà donc je vois que Bergson et lui avaient plein de points communs en tout cas de mon plaisir à les souligner le caractère éminemment maurassien de Bergson ou éminemment bergsonien de Maurras on se retrouve dans votre livre le syndrome de Bergson et dans Musacadémie chez Thierry Guinu avec à chaque fois cette tension entre liberté égalité la liberté créatrice au risque de dissoudre la société mais où tout le monde devient égal sous le rapport du sens artistique voilà tous deviennent des créateurs absolument géniaux et donc c'est assez amusant de voir que cette promesse d'égalitarisme que fait aujourd'hui la société dans son ensemble et singulièrement la société française où on est tous censés être géniaux où Aya Nakamura est censé parler à un français aussi admirable que celui de Pierre Corneille et où il ne faut surtout pas juger donc on voit bien qu'on est sur une égalité d'élite chez vous mais où tout le monde peut devenir l'élite alors qu'en France il y a l'idée que pour éviter que les élites ne soient trop élevées et il faut au contraire les rabaisser c'est ce que vous dites aussi Thierry Guigny avec votre personnage de Pancrates qui est vraiment pour moi l'invention à la fois horrible grotesque risible drôlatique la plus admirable de votre livre mais ce n'est pas le seul personnage et on a l'idée aussi d'une fraternité quelque part donc je reviens invinciblement sur cette trinité républicaine puisque Pancrates sous prétexte d'égalité amoindrie toutes les libertés sous prétexte de fraternité amoindrie toutes les libertés et finit d'ailleurs par avoir une égalité qui est l'égalité la plus pauvre qui soit à tous les sens du terme comme rien de beau ni de grand ni de riche ne peut sortir évidemment chacun se retrouve dans la fange et plutôt affamé d'ailleurs vous décrivez une réalité quasi soviétique et vous même aussi Alexis Le Gaillet on a l'impression qu'il y a une sur-fraternité des survivants comme il s'appelle le même sur-très d'union vivant où ils communiquent entre eux non pas tant parce qu'ils sont capables de se parler puisque chacun est plongé dans son rêve mais ils se reconnaissent les uns les autres les danseurs dansent ensemble les musiciens jouent ensemble et les peintres on ne sait pas s'ils peinent ensemble mais on peut supposer qu'il y a d'immenses phalanstères où ils barbouillent à loisir et on a à chaque fois comme une société française devenue folle dans un cas comme dans l'autre c'est-à-dire où on a l'impression mais je ne sais là je suis en train de plaquer mes propres obsessions sur vos livres que le projet républicain qui est quand même un peu utopique connaît des réalisations qui sont en fait assez terribles ok ma question était super longue et super compliquée mais si l'un des deux peut répondre Alexis d'abord oui non je préfère que ça soit Thierry là pour le coup Thierry dont on rappelle qu'entre son agrégation de lettres modernes et ses romans et ses livres à paraître donc dans cet essai sur faillite universalité de la beauté donc il est doué en philosophie Alexis vous êtes prof de philo quand même je vais en dire il a une autorité en philosophie que je n'ai pas je ne suis un légère imposteur mais moi aussi on est tous imposteurs alors je ne sais pas trop quoi vous répondre sur cette histoire de république alors bien que je ne sais pas si vous avez fait attention dans un précédent livre que j'ai publié il y a quelques mois et le titre soit la république des rêves donc il y a bien le mot république seulement c'est plus complexe que le mot république au sens étroit de la république française d'accord et la république étymologiquement c'est la chose publique c'est à dire mais je crois c'est à dire tout ce qui peut être tout ce qui peut être loisible à tous tout ce qui peut appartenir à tous le problème c'est que nous sommes dans une république peut-être même dans toutes les républiques et dans la nôtre en particulier en France aujourd'hui où les choses n'appartiennent pas à tous elles appartiennent au contraire à un état à des fonctionnaires des hauts fonctionnaires qui finalement à force d'impôts de contraintes dont on parlait tout à l'heure et bien empêchent qu'il y ait véritablement réalisation des libertés des potentialités de chacun et pas seulement dans le domaine artistique y compris dans le domaine économique très bien je vous lançais sur la piste de la fraternité parce que l'un de vos personnages qui est assez effrayant aussi est une actrice absolument admirable qui est Julia et chanteuse d'opéra chanteuse d'opéra oui pardon je dis actrice elle joue mais elle chante voilà et vous imaginez en fait que c'est une manière de vampire et que le talent qu'on lui reconnaît vient surtout du fait qu'elle s'est profondément retranchée de ses contemporains qu'elle n'hésite pas à dévorer d'une certaine manière pour assurer son propre talent et il y a là aussi à chaque fois l'idée d'un mensonge d'un mensonge de ce qu'on voit et d'un mensonge de ce que la société prise comme ce producteur qui décide d'avoir son île musacadémie où les gens sont censés se batailler entre eux pour savoir qui va gagner le fait de rester vivant une fois les neuf rounds tournés cette cantatrice qui en fait dévore littéralement ses contemporains pour assurer son talent et même chez vous aussi Alexis il y a l'idée en fait d'une prédation permanente où ceux qui détiennent le secret de Bergson de cet extase bergsonienne d'abord s'en servent pour faire en sorte de les gens étant devenus fous de beauté abandonnent qui leur banque qui leur bijouterie pendant que les autres font moins basse mais ensuite une fois que tout le monde est devenu fou de beauté abandonnent toute vie et donc n'hésitent pas en fait à utiliser les autres pour l'accomplissement de ce qui leur paraît être leur plus grande beauté est-ce que là aussi la beauté a une fonction nécessaire dans la société mais est-ce que l'artiste est forcément quelqu'un d'à part au point d'être presque un pervers d'être quelqu'un de profondément antisocial donc la société se nourrit de son art mais lui-même est en fait particulièrement inadapté on peut penser oui c'est une forme de profiteur c'est une critique extrêmement classique de type marxiste qu'a à voir d'ailleurs avec l'utopie de pan-crespès pardon on peut penser que dans la société idéale la société communiste tout le monde pourra enfin devenir artiste au fond c'est ce qui arrive ici dans le syndrome de Bergson c'est une sorte de réalisation du communisme d'un communisme dans lequel s'allie à la fois vous disiez tout à l'heure que les singularités étaient écrasées c'est peut-être un défaut de perspective de notre part c'est peut-être la grande difficulté de voir ces singularités s'exprimer dans le cadre d'une harmonie générale on peut supposer qu'il s'agit ici d'une sorte de communisme réalisé dans lequel les singularités les plus hautes communient dans une forme commune et la forme commune la plus haute voilà comme dans un concert avec les différents instruments et ce concert ici serait la France entière sauf que c'est une utopie évidemment bien entendu en fait une chose que disent mes personnages c'est que l'art la beauté ont quelque chose de profondément injuste c'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de créer la beauté tout le monde n'est pas capable de la sentir ne serait-ce que pour des raisons génétiques il faut aussi avoir une éducation à la beauté ce qui fait que l'art peut effectivement décrier pour cette raison-là mais quand on parle d'art et de beauté je ne pense pas qu'il faille seulement parler de l'art et de la beauté d'un tableau d'une danse d'un film ou d'un livre mais aussi de l'art et de la beauté dans des réalisations concrètes un pont une trouvaille technologique une trouvaille scientifique un médicament etc. dans tout cela il y a aussi de la beauté c'est-à-dire dans la mesure où elle est au service de la prospérité de l'humanité alors prospérité de l'humanité pour les médicaments je sens je suis je suis moins convaincu par la formule j'avais en tête beauté splendeur du vrai qui me paraissait oui sauf que assez adapté à ce que vous disiez de la beauté technique des choses par exemple je n'ai pas dit que tous les médicaments étaient forcément de la beauté et de la prospérité effectivement il y a un côté qui heureusement n'existe pas dans notre livre il y a presque un côté un peu utilitariste dans cette définition de la beauté qui nous renverrait presque à une espèce d'esthétique marxiste où le mur bien monté par un travailleur qui est un cadre du parti est évidemment plus beau qu'un mur moins standardisé monté par un déviant au fond d'un goulag comme a fait Solzhenitsyn on peut penser que c'est un dévoiement de Marx mais bon oui parce que l'utilitarisme et Marx c'est quand même un des lieux l'un de l'autre parce que l'utilitarisme si mes souvenirs sont exacts c'est John Stuart Mill qui était aussi un libéral oui oui c'est aussi Anne Rang si je ne m'abuse qui doit être pas assez libéral elle-même mais on ne va pas s'égarer même si c'est un débat passionnant sur les voies de la philosophie lorsque vous avez rédigé votre conte qui est un roman de 200 pages Alexis Le Gaillet en imaginant cette obèse alcoolique qui va brusquement être opposée à une beauté terrifiante et qui grâce à Dieu est immunisée quelle a été la vraie difficulté une fois que vous aviez votre argument comment est-ce que j'ai l'impression qu'en fait le fait d'amener la révélation a été la chose la plus compliquée dans l'écriture du roman le début vous voulez dire oui c'est ça en fait je n'ai pas eu de difficulté particulière quand je la difficulté c'est la période de gestation pendant laquelle je n'écris pas du tout et une fois que j'ai l'idée et que j'ai la trame générale je me lance et c'est fait en un mois c'est à peu près ça donc je n'ai pas eu de difficulté particulière mais c'est un peu poussif c'est ça le début non je ne dirais pas que c'est poussif mais en fait ça commence comme une enquête classique et ça reste une enquête classique jusqu'à assez longtemps on se dit on se dit qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on nous explique que Duchamp est un agent du gouvernement français en charge de répandre la laideur évidemment tout se débloque mais je me demandais pourquoi est-ce que vous aviez mis si longtemps à accoucher la chose oui à accoucher non pas je ne parle pas de votre mois de vos mois de réflexion ni du mois d'écriture vous aviez repoussé la révélation au lecteur ce qui m'intéressait d'un point de vue littéraire c'était que tout explose un peu comme dans un Montipiton c'est ça que je visais au départ mais pour que tout explose comme dans un Montipiton il faut l'amener et c'est très très long à amener à partir des hypothèses de départ donc j'ai échafaudé j'ai construit j'ai mis des briques les unes sur les autres de telle façon à ce que je puisse enfin faire tout exploser voilà et en effet c'est nécessairement long mais c'est le sujet qui l'imposait je ne pouvais pas amener ça d'un seul coup ce n'était pas possible parce que ça doit rester quand même rationnel c'est-à-dire qu'au fond il faut que ce soit crédible il faut que ce soit crédible et il y a une rationalité qui est aussi derrière la philosophie de Bergson avec laquelle je joue mais que je crois quand même respecter malgré le fait enfin respecter tout en m'en moquant malgré le fait en effet que je fais d'une phrase extrêmement sérieuse si la réalité enfin je ne me souviens plus de la phrase exacte mais si nous pouvions voir les choses mêmes nous l'art deviendrait être inutile et nous n'aurions plus besoin d'art et nous serions tous artistes je fais de cette phrase très sérieuse dans un livre sur le rire qui est une sorte de parenthèse on parle du rire et d'un seul coup on dit mais attention il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler et cette phrase-là elle traite de cela j'en fais quelque chose de drôle mais tout en respectant me semble-t-il la métaphysique bergsonienne et vous Thierry Guigny au contraire vous plongez le lecteur dès le premier paragraphe dans cette fiction et vous installez l'idée de Muse Académie avec une espèce de propos liminaire écrit par le producteur de l'émission et on est d'emblée entraîné dans un récit donc ces neuf chapitres où chacun raconte une histoire met en scène un personnage emblématique il y a là la volonté de jeter le lecteur directement dans le bain de votre imagination là aussi ça vous paraissait être comment dire le bon moyen pour suspendre l'incrédulité et donc rendre rendre au lecteur palpable aimable et crédible la fiction que vous aviez imaginé je ne sais pas si c'est crédible mais j'aime bien l'idée selon laquelle effectivement comme je dis parfois au lecteur tu mets ton maillot de bain de lecteur et tu plonges c'est-à-dire tout de suite on est dans cette espèce d'univers qui paraît à la fois très réaliste c'est-à-dire celui des jeux télévisés de télé-réalité et puis en même temps dans quelque chose qui est absolument incroyable c'est-à-dire la possibilité d'imaginer que ces jeunes gens soient véritablement des muses et soient l'incarnation de leurs arts respectifs c'est pourquoi il me faut prendre un certain nombre de risques c'est-à-dire au contraire d'Alexis qui a la prudence de dire oh moi je ne vais pas écrire les splendides poèmes qui font exulter mes personnages et bien moi j'écris je fais parler les muses ou plus exactement j'offre leur création et plus exactement encore ce sont elles qui parlent à travers moi on peut oui Alexis non j'allais sur le livre de Thierry j'avais une question à lui poser parce que il parlait tout à l'heure il disait qu'il mettait en scène la beauté je suis tout à fait d'accord il y a des très très beaux récits dans son livre mais il me semblait qu'à travers les récits de quasiment toutes les muses il y avait aussi ce constat qui est un constat douloureux de leur part que ça soit de la part d'Uranos que ça soit de la part de Terpsichor j'ai du mal à le dire ou bien des autres un constat d'échec de l'art c'est-à-dire ce désir qui est le leur de faire en sorte que l'art transforme la vie comme c'est le cas par hypothèse dans le syndrome de Bergson ce désir-là il se casse les dents sur la réalité de leurs limites la limite d'Uranos c'est de ne pas pouvoir être dieu la limite de Terpsichor c'est de ne pas pouvoir être maîtresse d'un corps qui est issu des lois de la biologie et donc c'est un corps sexué c'est un corps qui doit manger c'est un corps qui doit mourir etc voilà mon constat qu'en pensez-vous ? déjà si les choses se passaient sans incident il n'y aurait pas d'histoire déjà quand on est un romancier un narrateur il faut qu'il y ait des péripéties il faut qu'il y ait du mal il faut qu'il y ait des éléments perturbateurs etc donc une dimension dramatique et puis en même temps les muses sont peut-être capables de faire des choses parfaites mais en fait elles parlent elles inspirent aussi les poètes elles inspirent aussi les écrivains les artistes et ces artistes-là et ces écrivains sont des êtres humains avec leurs failles avec leur hubris enfin leur orgueil pour parler plus simplement et donc forcément ça se heurte un petit peu au mur des réalités au mur de la finitude humaine de l'incomplétude humaine d'accord moi dans ma lecture j'avais fait l'hypothèse qu'il s'agissait de fausses muses pour moi il s'agissait d'un jeu les deux hypothèses sont tout à fait possibles en effet c'est plus intéressant de laisser l'ambiguïté là-dessus en effet que d'avoir une lecture un peu réductrice comme la mienne je ne sais pas mais ça vient peut-être du fait que plus personne ne croit aujourd'hui aux muses effectivement il n'y a plus personne pour croire dans les déesses grecques afrodites quoique il y en a quelques-unes en Grèce encore donc plus personne ne croit en les muses donc on est obligé le lecteur va être obligé de penser que ce ne sont que des jeunes gens ordinaires et que le fait qu'ils s'appellent du nom des muses bon c'est une c'est une mascarade d'autant quand même qu'une partie des histoires que racontent ces jeunes gens sont des histoires terribles j'ai évoqué la cantatrice la cantatrice cannibale mais il y a d'autres celle qui peint et c'est aussi quelque chose qui est assez qui est assez horrible tout à l'heure vous émettiez l'hypothèse qu'Alexis n'écrivait pas les textes sublimes il nous décrit c'est vrai qu'Alexis nous décrit quelqu'un qui danse admirablement mais il ne nous dit pas même ne serait-ce qu'un mot des textes incroyables qui jaillissent de la cervelle féconde de ceux qui ont choisi ce moyen d'expression vous vous explorez tous les arts et à chaque fois il y a le rappel de ce que pourrait être la véritable danse la véritable tragédie mais il y en a une version totalement contemporaine vrillée par cette espèce d'anti-esthétique où le lait est forcément beau où le douloureux est forcément génial et on se retrouve avec des on se retrouve avec des golems atroces la manière dont la menthe est sacrifiée par la menthe au nom de son art est une scène cette espèce de comment dire de de pigmalion à l'envers où au lieu que la statue devienne vivante c'est le vivant qui devient statue je tourne autour du pot pour éviter il faut que les lecteurs il faut que les auditeurs de la courtoisie lisent le bouquin donc je ne peux pas tout raconter mais c'est un moment qui est quand même particulièrement particulièrement pénible et il y en a d'autres comme ça vous vous imaginez réellement une danse une tragédie une poésie mais à chaque fois c'est souvent un échec oui et non oui dans la mesure où il ne faut pas oublier qu'il y a un personnage qui est le tragédien la muse de la tragédie Melpomos qui vient de Melpomen chez les grecs et on a effectivement l'impression que la tragédie contamine un peu tout cela tout au long de tous les récits et puis je pense qu'il y a une autre façon de voir ça c'est à dire que même si parfois ça se termine formal il y a eu quelque chose entre temps quelque chose de sublime de créé et ben oui on sait bien que tous les artistes eux-mêmes que ce soit je ne sais pas Beethoven Mozart ou etc ou le Titien même s'il a vécu plus longtemps tous ces gens-là font des choses sublimes mais il y a un moment forcément eux aussi ils meurent donc ça ça fait partie de la condition de l'artiste et de la condition humaine et qui est quelque chose de terrible en effet mais au passage malgré tout cette chanteuse d'opéra a magnifiquement chanté et a enchanté ses auditeurs je suis surpris d'une sorte de cannibalisme bon peut-être largement fantasmatique d'ailleurs parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans le fantastique tout de même oui oui en même temps quand on vous lit enfin voilà des révélations sont faites elles disparaissent le signalement de la viande suspecte par David Zemenyès à la foudun de frais révéla au travers des analyses puis des enquêtes policières éclaires et ADN diligentées que cet arrêt au page lyrique réunit de Julia Vantoza et Calvel se nourrissait de viandes humaines plus exactement de jeunes corps disparus enlevés et dépecés vivants était cela le secret de la voix de la diva j'entends à chaque fois on est dans la fable et il y a toujours quelque chose d'un peu mystérieux il y a des personnages qui disparaissent qui apparaissent il y a une espèce de rêve permanent et bien sûr c'est un roman et surtout c'est un roman qui met en scène des romanciers qui met en scène des muses qui sont elles-mêmes le masque de personnages entre guillemets réels puisque ce ne sont pas de vrais muses qui assument le fait d'être une muse et donc qui écrivent une histoire évidemment tout est fait pour brouiller la frontière entre la fiction et la réalité mais dans ce que vous racontez voilà persiste quand même cette impression cette impression d'une contemporanéité qui a réussi à tout avilir ou qui quand elle produit quelque chose qui peut paraître admirable laisse perplexe sur non pas la réalité de l'admiration telle qu'elle a été exprimée mais sur la pertinence de cette admiration est-ce que vraiment cette cantatrice qui chante admirablement bien en se nourrissant du corps des jeunes gens était aussi aussi pertinente dans son art qu'une autre qui se contentait de se nourrir de farine de blé et de pêche là on ne sait pas en fait voilà la seconde aurait des carences on approche de la fin de l'émission il y avait une question que je vous pose Thierry Guigny que pensent les invités de monsieur Ménard de l'oeuvre de Milan Cudera et de son impact sur la société est-ce que vous avez une opinion sur Milan Cudera bien j'avoue que je n'en ai à peu près aucune parce que même si j'ai lu énormément de choses je fais de la critique littéraire sur mon blog par exemple et bien j'avoue que Milan Cudera est dans ma bibliothèque et je n'ai à peu près rien lu donc je ne saurais vous répondre la seule chose que je peux dire c'est que je l'apprécie en tant que défenseur de la liberté dans la mesure où il vient il a vécu le printemps de Prague où il a réussi à s'exiler et à faire connaître son oeuvre et œuvrer pour la liberté Alexis Milan Cudera c'est un auteur que j'aime beaucoup et je l'aime beaucoup pour des raisons qui la plus souvent sont des raisons décriées c'est à dire qu'on lit souvent que c'est un théoricien et qu'il se sert de son roman pour faire passer des idées philosophiques et moi je trouve qu'il le fait avec brio c'est vraiment quelque chose que je recherchais dans ma jeunesse c'est à dire des romans qui sont à la hauteur de la philosophie et je trouve ça avec Milan Cudera alors il n'a pas fait que ça il y a un livre magnifique que j'aime beaucoup de lui qui est peu connu qui est drôlissime et qui s'appelle La valse des adieux ça fait partie des livres les plus joyeux les plus drôles que j'ai lu donc voilà pour Milan Cudera ce que j'ai globalement à dire et soulignons effectivement que Milan Cudera par sa vie c'est à dire le fait de passer du rideau de fer du côté de la liberté en tout cas de ce qu'on appelait la liberté par rapport au rideau de fer a été un exemple et que sa littérature est quand même un pur chef d'oeuvre et que vous avez raison de souligner il est très très loin de Jean-Paul Sartre qui nous usine des romans philosophiques mais particulièrement pénibles juste parce qu'il tient désespérément à faire passer des idées et donc la forme romanesque le dessert horriblement il y avait cet admirable essai de Jacques Laurent Paul et Jean-Paul où il comparait Jean-Paul Sartre et Paul Bourget et donc Milan Cudera n'aurait jamais eu droit à un traitement pareil de la part des critiques littéraires merci mille fois à l'un comme à l'autre donc je rappelle vos deux livres Muse Académie de Thierry Guigny aux éditions La Mouette de Minerve et Le Syndrome de Bergson d'Alexis Le Gaillet aux éditions La Mouette de Minerve donc excellent éditeur qui réunit tant de bons auteurs avec donc le vôtre est paru en juin Alexis le vôtre Thierry vient de paraître ou plutôt va paraître en septembre 2023 et merci d'avoir partagé avec l'auditeur de Radio Courtoisie votre livre et surtout merci d'avoir partagé j'espère avec mes questions ce sentiment de la beauté cette nécessité de la beauté sous quelque forme que ce soit Alexis dans les douze secondes qui nous restent oui je vous remercie beaucoup pour cette invitation nous vous remercions effectivement de cette invitation tout à fait courtoise et intelligente et nous remercions aussi nos auditeurs et bien merci à vous deux et je dis à très bientôt aux auditeurs de Radio Courtoisie vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir dirigé successivement par Pierre-Alexandre Bouclet assisté de Françoise puis par Philippe Ménard